Et comme d'habitude, notre parrain, le parrain de Boxing Mac TV, toujours invité par le boxing nazarien Jean-Pierre Cosségal. Bonsoir Jean-Pierre. Bienvenue encore une fois à Saint-Nazaire. Tu es un habitué de Saint-Nazaire, on va dire. Je te laisse présenter comme tu le fais très bien, cette soirée de boxe anglaise. Bonsoir, merci Badre. Oui, Saint-Nazaire, je suis littéralement chez moi. Alors, très très belle soirée pugilistique en perspective. Vraiment ce soir, le boxing nazarien a mis vraiment les gants dans les grands. On peut le dire, puisque 5 combats professionnels, 4 rencontres amateurs. Alors, concernant le matchmaking de la boxe professionnelle, il y a très longtemps qu'on n'avait pas vu un plateau d'une telle qualité à la soucoupe de Saint-Nazaire. Vraiment, nous estimons que le public va répondre massivement présent ce soir. Alors, en détail, Pierre-Hubert d'Ibombé, le Nantais, est à l'affiche. Les gitans, les boxeurs, donc issus du monde du voyage, toujours extrêmement talentueux et très prisés des aficionados. Jordi Vest, qui va disputer un quart de finale de la Coupe de la Ligue. Vous allez découvrir, les gens de la région ici vont découvrir un boxeur d'Alsace-Lorraine, qui vient de Moselle précisément, de Forbach. C'est Jesse Lusson-Bourget. Également, David Papo, qui est au programme. Alors, test important, en 8 reprises de 3 minutes, face à un boxeur extrêmement expérimenté, extrêmement chevronné, en la personne de Karim Menestria, qui a été finaliste de la Coupe et également challenger national. Et puis, malheureusement, une note un peu plus triste avec la dernière sortie de Charlie Quedor, la nouvelle recrue depuis la saison dernière du boxing nazarien. Le prometteur et talentueux Charlie Quedor, vainqueur lui aussi du Crétérium National des Espoirs, qui a quelques problèmes de santé, qui vont le contraindre, malheureusement, à s'éloigner des rings d'une manière définitive, car il va avoir un autre combat à mener. Et là, bien sûr, tous nos voeux amicaux l'accompagnent. Voilà. Et puis, le plateau amateur avec Dylan Volo et puis également José Bettencourt. Voilà. Voilà une très belle présentation, toujours avec une élégance, avec de la perfection. Merci encore une fois Jean-Pierre Cosségal. Et je vous dis, bonne soirée et à tout de suite. Bonsoir et à tout de suite.